Rendons-nous dans la région de Silla où le gouverneur a visité quelques services déconcentrés de l'état de la ville de Gouzbeda. Ramadan Erdoubou est allé s'assurer du bon fonctionnement de l'administration et aussi encourager les agents en poste. Madjissam, Anastasie Bissi. Plusieurs institutions publiques ont reçu la visite du gouverneur de la région de Silla. Ramadan Erdoubou s'est imprégné du fonctionnement de ces différentes institutions. Les difficultés que rencontrent ces organisations sont le manque de personnel d'appui, des infrastructures et des moyens matériels. Et pour pallier ces problèmes qui empêchent un bon rendement, les chefs de service attendent du gouverneur des solutions rapides. Le gouverneur de la région, Ramadan Erdoubou, a fait comprendre à ses interlocuteurs qu'il est important d'entretenir les infrastructures existantes afin de mener à bien la mission qui leur est confiée. Le gouverneur souligne que chacun doit apporter sa contribution dans les réalisations de l'état. Pour le développement du pays. On en vient à cette information, une quarantaine de clandestines en partance pour l'Europe via la Libye. Qui ont été donc arrêtés dans le désert de l'Enedi Est. Parmi eux, il y a des Soudanais et des Érythréens en situation irrégulière. On en sait plus avec Suleymane Diabou. Ils sont exactement 37 étrangers entrés frauduleusement au Tchad à voir leur aventure stoppée par les forces de défense et de sécurité. Il s'agit de 25 orpailleurs soudanais et de 12 migrants clandestins érythréens en partance vers l'Europe via la Libye. Ils ont été appréhendés dans la localité de Hardy, dans la sous-préfecture de Mourdi, région de l'Enedi Est. Après leur arrestation, ces orpailleurs soudanais et migrants clandestins érythréens ont été rémis aux juridictions compétentes de la localité. Aux potentiels candidats que leur pêche est interdit au Tchad et qu'ils cessent de rentrer illégalement aussi au Tchad. De renavant, tout étranger qui entre illégalement sera poursuivi devant les juridictions compétentes et sera puni conformément à la loi de la République. Âgés entre 15 à 40 ans, aucun d'entre eux ne dispose de documents de voyage. Après enquête, les Soudanais vont être remis à la force mixte Tchad-Soudan. Et comme les érythréens n'ont pas une représentation diplomatique au Tchad, ils seront confiés au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et aux associations de défense des droits de l'homme. En attendant leur remise officielle à ces institutions, le préfet du département d'Amdiaras va s'occuper de leur prise en charge. Selon cet érythréen, c'est la pauvreté qui l'a obligé à quitter son pays pour la recherche du mieux-être. Pour ces Soudanais, c'est sa deuxième fois de revenir au Tchad pour l'exploitation artisanale de l'or. Il dit ne pas être au courant de l'interdiction de leur paillage artisanal au Tchad. C'est ainsi qu'il revient avec plusieurs de ses compatriotes. Et c'est sans compter avec l'engagement du Tchad qui a ratifié plusieurs accords et conventions contre la migration clandestine. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, en signant ses documents, souhaite limiter les spectacles désolants à la Méditerranée avec ses milliers de morts des jeunes africains. Merci. Merci.